Queron Mag, numéro 169, janvier-février 2023, www.ville-queron.fr, Facebook, Twitter, Instagram. Ce magazine est enregistré par l'Association des donneurs de voix, Bibliothèque Sonore de Nantes. En page de couverture, aménagement, la ville se renouvelle, une photo aérienne d'une partie de la ville. Grand Angle, quel centre-ville demain ? Page 8, vivre ensemble, conseil citoyen de la transition écologique. Page 13, Éco-Watt, vivre ensemble, page 16. Le sommaire de ce numéro. En page 2, l'éditorial. En page 4, retour en images. Page 5, portrait. Page 6 et 7, travaux. Page 8 à 12, grand angle, aménagement, la ville se renouvelle, quel centre-ville pour Queron demain ? Le quartier des marées. Page 12 à 18, vivre ensemble, installation du conseil citoyen de la transition écologique. Quel nom pour la halte de tennis, paddle. Dispositif Éco-Watt. Page 18, dictionnaire couéronné. Page 19, vie métropolitaine. Produire de l'énergie grâce à son toit. Page 20 et 21, vie économique. Page 22 et 23, tribune politique. Page 24 à 27, couéron pratique. Page 25, les demandes de titres d'identité. Page 23, le recensement de 2023. Page 23, inscription scolaire de 2023-2024. À suivre l'agenda. Note de la rédaction. Ce magazine a été imprimé en décembre 2022. Malgré notre vigilance, certaines informations pourraient avoir évolué au moment où vous lisez ce numéro. Nous vous invitons à consulter le site www.ville-couéron.fr. Magazine audio disponible sur le site internet, sur la chaîne YouTube de la ville et à la médiathèque Victor Jarra. Page 2, éditorial. Ces premiers jours de début d'année sont pour nous l'occasion d'ouvrir une nouvelle séquence, tout en gardant à l'esprit l'année écoulée. L'année 2022 a été éprouvante. Cette période inédite met en évidence toute l'importance de services publics locaux, de l'exigence de proximité avec les habitants et de la capacité de réaction. Au quotidien, les agents municipaux ont dû s'adapter aux nombreuses contraintes, dont certaines restent encore très présentes. Je souhaite sincèrement les remercier pour leur engagement au service de la Commune. L'été 2022, le plus chaud jamais enregistré en Europe, nous rappelle que notre action en faveur de la transition écologique doit s'accélérer pour aller plus loin et plus vite. Les mutations nécessaires à la transformation de nos modes de vie doivent s'accompagner socialement. Cette vigilance reste centrale pour la cohésion de notre société. Le projet de collectivité 2021-2026 réaffirme les défis que nous poursuivons sur notre territoire depuis le début de ce mandat, qu'il soit d'ordre écologique, économique, social, sociétal ou numérique. Pour 2023, nous allons poursuivre ce cap en réaffirmant nos trois marqueurs majeurs de ce mandat. 1. Placer la transition écologique au cœur de l'ensemble des politiques publiques. 2. Conforter la cohésion sociale de notre territoire, assurant le bien-être de tous ses habitants. 3. Agir sur la qualité de vie au quotidien, dans un environnement sain et apaisé. Vous offrir des services de qualité, pensé et mis en œuvre avec vous, c'est la garantie de vous proposer une action publique qui réponde à vos attentes. Elle sera alors plus juste et plus efficace. C'est avec cette exigence que nous poursuivrons les démarches dialoguées au-delà des instances de concertation déjà existantes. 4. L'étude prospective pour imaginer le centre-ville de demain. 5. La saisine du Conseil citoyen de la transition écologique. 6. La poursuite de la concertation sur la déchetterie métropolitaine. 7. La future maison des services publics. 8. L'expression citoyenne en vue de l'élaboration du plan vélo communal. 9. L'évaluation et le renouvellement du projet éducatif de territoire, PEDT. 9. La poursuite de la mise en œuvre de la stratégie agricole. Pour 2023, je nous souhaite aussi un retour à des temps conviviaux et festifs, signe fort du bien-vivre ensemble à Coéron. Nous sommes une ville du lien social, lien entre les quartiers, lien entre les générations, entre les habitants. Vous pouvez compter sur la mobilisation de toute l'équipe municipale, ainsi que celle des partenaires associatifs et économiques, pour être à vos côtés. Pour cette année 2023, les élus du Conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter une très belle année. Carole Grelot, maire de Coéron. En photo, Carole Grelot, à l'agora des initiatives jeunesse. Retour en images, page 4. 11 novembre. Commémoration de l'armistice. Les élèves de l'école Aristide-Briand et du collège Sainte-Philomène étaient présents aux côtés du maire, des associations d'anciens combattants et des corps constitués, pour porter la parole des jeunes générations en ce jour de commémoration. 17 novembre. Éco-engagement. Le forum des associations cuironnaises a décroché le premier niveau du label événement Éco-engagé, décerné par le réseau REVE. 19 novembre. Music Factory. Hashtag 2. L'association Parasic a organisé ce café-concert avec les services de la ville, pour le plus grand plaisir du public du magasin à huile. 26 novembre. L'agora des initiatives jeunesse. Moment de rencontre, de valorisation de projets et de débats. Cette première agora, organisée par le Quai, l'Amicale Laïque Quéron Centre, le Centre Pierre-le-Gendre, a permis aux jeunes d'aborder l'écologie, les loisirs, l'identité de genre, la scolarité. 27 novembre. Crosse de l'air durière. Plus de 1300 athlètes se sont affrontés dans de belles courses très disputées, sur un site toujours très prisé des sportives et sportifs. 3 décembre. Festival des solidarités. Marché d'artisanat du monde. Conférences, débats, concerts, se sont déroulés lors de cette journée de solidarité, organisée par l'Amicale Laïque Quéron Centre. Portrait. Page 5. Les élus de l'équipe municipale sont investis dans des groupes de travail thématiques pour concrétiser les politiques publiques. Ce mois, voici quelques membres du groupe Aménagement du Territoire et Cadres de Vie. Dolores Lobo-Bernard, L-O-B-O-T-Réunion-Bernard, conseillère municipale, déléguée au service urbain métropolitain. Votre parcours en quelques mots. Fille et petite-fille de mineure dans le Pas-de-Calais, j'ai rejoint les jeunesses communistes en 1971 et suis toujours adhérente au PCF. Ouvrière dans le textile et dans la conserverie, gérante de magasins, adjointe de direction d'une mutuelle, professionnellement, j'ai touché à tout. J'ai même fait une école de tourneurs-fraiseurs. Les raisons de votre engagement. Je milite pour défendre un service public pour tous et j'essaye d'apporter ce que je peux au service de Coiron et de la métropole nantaise. Je veux agir pour que le bien-être demeure à Coiron, ma commune d'adoption depuis quatre ans. Un mandat réussi pour vous, cela sera si nous maintenons un service public de qualité au service de la population, pour des raisons écologiques, la question des transports en commun est importante. La santé est un autre dossier crucial. Nous devons œuvrer pour un service de santé publique de proximité. Julien Pelté, P-E-L-T-A-I-S, conseiller municipal, délégué à la relation aux usagers. Votre parcours en quelques mots. Consultant juriste dans un cabinet de conseil spécialisé dans l'aide au dialogue social. J'accompagne les syndicats et les représentants des salariés dans les entreprises. Mes expériences professionnelles m'ont appris que la confrontation de point de vue permet de trouver collectivement des solutions. Les raisons de votre engagement. J'ai toujours su que mon engagement militant m'amènerait un jour à m'investir dans la vie locale. Quéronnée, depuis quatre ans, j'ai saisi l'opportunité de rejoindre la liste de Carole Grelot. Cette élection a par ailleurs été l'occasion de rejoindre un parti politique, en l'occurrence le Parti communiste français. Un mandat réussi pour vous, cela sera si notre action a des effets concrets sur la vie des couéronnés et que nous sommes au rendez-vous des enjeux du moment. Dans le contexte de crise actuelle, nous devons continuer particulièrement à soutenir les habitants les plus fragiles. Yves Andrieux, A-N-D-R-I-E-U-X, conseiller municipal, délégué à l'aménagement numérique du territoire. Votre parcours en quelques mots. En tant que responsable informatique, je me suis beaucoup déplacée sur le plan national. Il y a 21 ans, je me suis installée sur Couéron, où le rapport qualité-vie est formidable. De plus, nous ne sommes pas loin de l'océan, que j'adore. Ici, j'ai tout de suite apprécié le tissu associatif, à la fois important, vigoureux et varié. Les raisons de votre engagement. Selon moi, dès que cela est possible, il est normal de s'investir dans la vie de la cité. Le digital est partout et la fracture numérique importante dans toutes les tranches d'âge. Beaucoup sont des autodidactes en informatique. Il m'a donc semblé naturel d'apporter mon aide dans ce domaine. Un mandat réussi pour vous, ce sera si nous réussissons un double défi. Mettre en œuvre le programme pour lequel nous avons été élus. et accompagner les changements afin de répondre aux besoins des Couéronnés dans le respect de nos valeurs humaines et sociales. La société évolue en effet de plus en plus vite et nous nous devons d'accompagner le changement. Travaux Un jeu 6 et 7 Travaux terminés ou travaux en cours Travaux terminés Le rond-point de Bougon Réaménagement des espaces verts 2 000 euros Quartier des Marais Requalification de l'aire de jeu 96 000 euros École Anne-Franck et Léon Blum Création d'une nouvelle salle de classe 13 000 euros Travaux réalisés par les services municipaux Réfection du réseau d'évacuation d'eau pluviale dans la cour 21 000 euros Rond-point de Bougon Réaménagement des espaces verts 2 000 euros Rue Fernandosseul Aménagement écluse de ralentissement École de la Métérie Installation en extérieur d'une table de ping-pong 4 500 euros Complexe Léo Lagrange Reprise du réseau d'assainissement Et drainage du terrain de pétanque 20 000 euros Rue des Primes Verts Miner et impasse de Doueroux Réfection du réseau d'eau potable 880 000 euros Boulevard de la Libération Reprise de pavé sur le trottoir 6 800 euros En cours d'achèvement École Jean Massé Travaux accessibilité ADAP 110 000 euros Terminé Création d'une salle de classe et peinture 15 000 euros Terminé École Paul Baer Travaux d'accessibilité ADAP 185 000 euros Terminé Réalisation d'un nouveau bac à sable 6 600 euros Terminé Création d'un nouvel espace périscolaire 450 000 euros En cours Installation d'une nouvelle cabane de jeu 7 700 euros En cours Travaux en cours Blanchardière Bournigal Restauration de deux passerelles en bois 16 500 euros Halles de tennis et de paddle Réhabilitation et extension 3 millions d'euros Berge de Loire Restauration des berges Et préservation de la flore 310 000 euros Lac de Beaulieu Études biodiversité 15 500 euros Cabane des Loulous Construction d'un nouveau multi-accueil 2 millions d'euros Le rond-point du pont de Ré et de la Gatine Est terminé Il s'agissait d'une suppression de l'arrosage Et d'un renouvellement des plantes Pour 2000 euros Voilà pour les travaux Grand-angle Page 8 à 12 La ville se renouvelle Notre ambition est de dessiner la ville de demain En intégrant une dimension concertée Explique Michel Lucas Adjoint à l'aménagement du territoire A l'urbanisme et à l'agriculture Cette approche prospective et concertée Se décline déjà sur plusieurs projets d'ampleur L'évolution du centre-ville Le quartier des Marais En photo aérienne Le quartier des Marais Les enjeux sont multiples Puisqu'il s'agit d'intégrer la transition écologique A toutes les réflexions d'aménagement De conforter la dimension d'accueil de nouveaux habitants Tout en la maîtrisant De préserver les espaces agricoles et naturels Tout en proposant de nouveaux services Adaptés aux cuironnés Des ambitions complémentaires Qui guident l'action de la ville Pour les projets à venir Petit tour d'horizon Des différents projets à l'étude Pour esquisser l'avenir de Cuéron Quel centre-ville pour Cuéron demain ? Il s'agit de déterminer les grandes orientations du projet Pour concilier la nécessaire évolution de la ville La transition écologique Avec les besoins des cuéronaises et cuéronnés En termes d'habitat De mobilité De commerce et d'équipement public Pour aborder cette prospective globale Une étude et une démarche dialoguées Se sont notamment engagées Autour du centre-ville de demain Elles aboutiront à un plan guide détaillé Il conviendra dans un second temps D'engager une réflexion similaire Sur la centralité du quartier de la Chabossière Précise Michel Lucas Adjoint à l'aménagement du territoire A l'urbanisme et à l'agriculture Une étude pour réinventer le centre-ville En photo aérienne Le centre-ville de Cuéron En partenariat avec Nantes Métropole La ville a lancé à l'automne dernier Une étude de stratégie et de programmation De renouvellement urbain du centre-ville Grâce à cette étude Sur 18 mois Il s'agit de dessiner une vision globale Du centre-ville A l'horizon 2035 En associant les habitants Des enjeux complexes Et interconnectés Une fois l'ambition globale De l'étude de centralité déterminée Le plan d'aménagement Sera la traduction opérationnelle De cette analyse Explique Jérémy Audry H-A-U-D-R-Y Responsable de l'aménagement du territoire D'autres études sont également engagées Sur des secteurs urbains À enjeux bien identifiés Projet de réhabilitation Du secteur de la boule d'or Projet de requalification Du secteur Langevin Projet d'aménagement Rive-de-Loire Chacune d'entre elles Viendra nourrir l'étude de centralité globale Explique Laurence Le Doujé Guyou L-E-D-O-U-J-E-T Trait d'union G-U-I-2-L-O-U Directrice de l'aménagement du territoire Et du cadre de vie Repenser le centre-ville Nécessite aussi De redéfinir Les usages et l'aménagement De certains emplacements stratégiques Comme la place Charles de Gaulle Une réflexion sur les commerces du bourg Et des pôles de centralité environnants Déjà débutés sous le précédent mandat Sera également poursuivie Il faut aussi se questionner Sur la façon dont on se déplace Dans la ville Ajoute Michel Lucas Étudier le sujet des mobilités Transport, vélo, piétons, voitures Au regard des projets d'urbanisme Et des usages futurs Permettra d'élaborer Un plan de circulation plus fluide Et de veiller à la sécurité de tous Le projet Langevin Développer la centralité Dans la continuité du centre-ville La rue Alexandre-Olivier Longe une ancienne exploitation agricole Qui a vocation avec ses abords A permettre un projet urbain Venant conforter la centralité Ce quartier est un axe fort Du renouvellement urbain De la commune Et s'inscrit pleinement Dans l'étude de centralité globale La ville souhaite faire De l'îlot Langevin Un pôle de centralité fort L'idée est de travailler Un quartier mixte Dans la continuité du centre-ville Associant commerce Éducation Services et habitats Explique Jérémy Audry Responsable de l'aménagement du territoire Concernant plus précisément Les enjeux commerciaux L'objectif est de créer Une continuité Entre les magasins du Bourg Et ceux de l'îlot Langevin Dans une logique d'extension du centre-ville En confortant les commerces actuels De la rue Alexandre-Olivier Et en permettant de nouveaux développements Une réflexion va également s'engager Sur la réhabilitation du cabinet médical Par ailleurs Ce projet implique de forts enjeux De mobilité En raison de l'interconnexion D'équipements publics De lignes de transport d'écoles De commerce Et de logements Il est essentiel de penser le maillage du projet Pour que les couéronnés puissent circuler à pied En toute sécurité Notamment aux abords des écoles Précise Michel Lucas Une attention particulière sera ainsi portée A la création de liaisons douces La composante écologique Étant toujours au centre des réflexions La ville souhaite conserver un cœur d'îlot vert En préservant au maximum Le patrimoine végétal Et en créant des lieux de respiration Pour les couéronnés En photo aérienne L'îlot Langevin L'îlot Bouledor Redynamiser le centre historique L'îlot de la Bouledor Se situe place Charles Gide Près de l'église de Couéron Porteur d'une histoire riche Il fait aujourd'hui l'objet d'une étude de réhabilitation Notre ambition est de redynamiser ce secteur Tout en préservant sa composante historique et patrimoniale Rappelle Michel Lucas Le projet qui questionnera la préservation du patrimoine Et les possibilités de démolition et de construction Donnera un nouveau souffle au quartier Avec une offre adaptée de logements et des locaux commerciaux Le long de la place Charles Gide Par ailleurs, la réhabilitation de l'église S'engagera prochainement Après les travaux de mise en sécurité Réalisés l'été dernier En photo, la place Charles Gide Rive de Loire, un quartier d'habitat Attaché au passé industriel Entre la Loire et le centre-ville L'usine Tréphiméto a laissé derrière elle la tour à plomb Les bâtiments réhabilités de la médiathèque Victor Jarras De la fonderie et de l'espace de la tour à plomb E.T.A.P. Dédiés aux associations Ainsi qu'une vaste emprise Destinée à accueillir un projet urbain Ce projet assurera la jonction Entre le centre-ville historique Et les équipements entourant la tour à plomb Notre ambition est de créer En partenariat avec Loire-Océan Développement Et Nantes Métropole Un quartier d'habitat résidentiel Celui-ci bénéficiera d'un emplacement privilégié A proximité des bords de Loire Et du patrimoine historique de Coiron Explique Michel Lucas La ville souhaite également porter une vraie réflexion Sur la partie haute de la falaise La création d'un parc est envisagée Pour apporter un lieu de repos végétal dans la ville Nous souhaitons aussi développer le maillage interne Pour relier la médiathèque au commerce Et les quais au coteau Précise Michel Lucas Le square de la Canche Situé à proximité Fera également l'objet d'aménagements Pour proposer des activités A destination des enfants Rive de Loire est aujourd'hui en phase de relance Pour une concrétisation à l'horizon 2030 En photo, future implantation du projet Rive de Loire Une réhabilitation des berges de Loire Respectueuse de la biodiversité Les tempêtes successives de ces dernières années Ont érodé progressivement les berges de la Loire Sur la commune de Coiron Nantes Métropole engage donc des travaux de restauration Et de consolidation de ces berges Suite à des études préalables Les travaux débuteront sur le tronçon le plus dégradé Situé entre l'estacade de Pont-Jibot Face à la maison dans la Loire Et l'étier de la Bouma 130 mètres de linéaire Une étude environnementale d'un an a également été menée Notamment pour la préservation de l'angélique des estuaires Et du skirpe triquetre Patrimoine floral local Précise Laurence Ledouget-Guilloux La première phase de réhabilitation des berges de Loire Devait s'engager à l'automne dernier Toutefois, lors du démarrage du chantier Les analyses de terrain ont démontré la nécessité De nouvelles perspectives Afin de respecter pleinement La structure de la biodiversité Et la biodiversité du site Or, au regard des enjeux environnementaux Oiseaux et Angélique notamment La période d'intervention est très restreinte Le quartier des Marais Une dernière phase d'aménagement revisité Projet majeur de la ville L'aménagement du quartier des Marais S'est engagé en 2005 La quatrième et dernière phase Entre la rue Jean-Claude Maisonneuve Et le boulevard de l'Océan Reste à réaliser Soucieuse de la bonne intégration Des derniers programmes Dans un quartier déjà vivant L'équipe municipale a souhaité redéfinir Les contours du projet A l'aune des besoins exprimés par les habitants Et des nouveaux enjeux de mobilité De logement et de transition écologique Une forte participation à l'enquête de satisfaction La ville et Nantes Métropole Ont sollicité auprès de Loire-Océan Développement Une enquête afin de recueillir l'appréciation Des habitants sur le quartier Leur vision en termes de cadre Et qualité de vie De leur logement Des commerces Et des services de proximité Menée en janvier et février 2022 L'enquête a reçu un bon accueil Avec plus de 800 réponses La restitution aux habitants A eu lieu en septembre 2022 Il en est ressorti une satisfaction globale Assez nette des résidents Plusieurs axes d'amélioration Ont également été évoqués par les habitants Comme la création d'équipements complémentaires Pour les adolescents Ou l'augmentation du nombre de commerces de proximité Cette enquête a mis en lumière Certaines interrogations de la part des résidents Sur la finalisation du quartier Une phase 4 Au contour redéfini Notre volonté est de proposer Un quartier diversifié En termes d'habitat Et de services Et de renforcer le centre de quartier En confortant l'équipement commercial Explique Jérémy Responsable de l'aménagement du territoire Cette phase 4 Comprendra donc Du logement De nouveaux commerces de proximité Comme souhaité par les résidents Ainsi qu'un service de petite enfance De type crèche La relocalisation de la gendarmerie Y est également prévue Par ailleurs Afin de mieux répondre aux enjeux actuels Qui ne sont plus forcément Ceux de 2005 L'équipe municipale a aussi entamé Une réflexion Pour revisiter la dernière phase du projet En collaboration avec Nantes Métropole Enfin Une étude a été menée Sur le stationnement Dans le quartier des Marais Et a conforté les points A retravailler Sur certaines rues Pour faciliter La circulation des résidents Achèvement de l'aménagement Du quartier de la Métairie Débuté en 2005 L'aménagement du quartier de la Métairie Arrive à son terme La dernière phase Du projet d'aménagement De ce nouveau quartier Va accueillir Rue du Chevalier de Beaulieu Un village Un village Seigneur Ainsi qu'un cabinet De profession médicale Détail Laurence Le Douget-Guillou Directrice de l'aménagement Et du cadre de vie La livraison de ce village Seigneur Fin 2023 Clôturera Ce projet d'aménagement En photo Le quartier Des Marais Avec au premier plan Les Marais Un dialogue citoyen Favorisé Pour l'équipe municipale Il est indispensable De mettre en place Une démarche dialoguée Et concertée Pour des projets structurants Comme celui-ci Les habitants Et habitantes Sont ainsi invités A s'exprimer Sur leurs attentes En matière de commerce De mobilité De services publics Ce dialogue Engagé lors de la réunion Publique du 30 novembre Dernier A permis de présenter Le projet Et de recueillir Les premières contributions Sur les attentes Et les propositions Nous souhaitons fédérer Les cuironnés Autour d'un projet partagé Explique Michel Lucas L'idée est de ne pas subir Le processus de mutation Urbaine Mais de l'anticiper Au mieux Et au plus près Des attentes Des habitants Et usagers Du centre-ville Les premières Orientations De cette étude De centralité Seront présentées Et échangées Au printemps 2024 Un axe Essentiel La nature En ville Cette étude De centralité Intègre également Une réflexion Sur la place du végétal En ville Tant au niveau De la préservation De la nature Que de la création De nouveaux espaces verts Sur chaque projet Le volet environnemental Bénéficiera D'une attention particulière Notamment Pour améliorer Le cadre de vie Des cuironnés Nous souhaitons Donner de la respiration A la ville Précise Michel Lucas La façon Dont nous allons Déterminer Le maillage Piétonnier Par exemple Où la création D'îlots De fraîcheur Et d'espace vert Sont autant D'axes De réflexion Plus d'infos Sur www.coiron.fr Comment participer ? Retrouvez Tous les moyens De participer Ainsi que les bilans Intermédiaires De l'étude Sur www.coiron.fr www.coiron.fr Partagez vos avis Et contributions Jusqu'au 31 janvier 2023 HTTPS De point double slash Bit point L Y Slash Études Centralité Vivre ensemble Page 13 A 18 Dialogue citoyen Au pluriel Installation Du conseil citoyen De la transition écologique Page 13 Destiné à accompagner La ville de Coiron Dans sa politique De transition écologique Le conseil citoyen De la transition écologique CCTE Est composé De quatre collèges Leurs membres bénévoles Ont été désignés En novembre dernier Après tirage au sort Pour une durée De quatre ans A l'issue de la campagne De candidature Menée en septembre Et octobre dernier 53 Quironnés Se sont portés volontaires Pour rejoindre Le collège Citoyen Huit d'entre eux Hommes et femmes Âgés de 33 À 65 ans Ont été désignés Comme membres Cela montre L'engagement De la population Qui est consciente De l'intérêt De ce conseil citoyen De la transition écologique Analyse Ludovic Joyeux Premier adjoint A la transition écologique A la citoyenneté Et à la vie associative Le collège associatif Compte cinq membres L'amicale laïque Quiron-Centre Le collectif Idées verte Le Vélos Sport Quironné Les restos du cœur Et entre ciel et terre Tandis que le collège Acteurs économiques locaux Réunit deux entreprises Des hauts de Quiron Et une artisane Aux 16 personnes Composant ces trois collèges Viennent s'ajouter Les quatre membres Du collège élus Deux d'entre eux Appartenant à la majorité Les deux autres Aux minorités Début des travaux En février 2023 Installés le 6 décembre dernier Les membres du CCTE Vont suivre en janvier Une séquence de formation Consistant en une réunion Dédiée aux compétences De la ville Et de la métropole Ainsi qu'une matinée Consacrée à la transition écologique Prochaine étape du CCTE Le conseil municipal Du 30 janvier 2023 Durant lequel l'objet De la première saisine Va être voté Une question étant soumise Au CCTE Par la ville Chaque année Comme inscrit Dans son règlement Le CCTE Peut intervenir Soit sur le projet De développement durable De la ville Soit sur un sujet Spécifique A thématique écologique Ensuite Dès février 2023 Les travaux vont débuter Et durer jusqu'en septembre 2023 Bénéficiant de l'accompagnement De l'antenne Grand Ouest Du comité 21 Association Qui vise à accompagner Les organisations Dans la mise en place Du développement durable A l'issue de ces travaux Un avis sera rendu Par le CCTE Les résultats de ces travaux Vont être instruits Par les services de la ville Et les élus Lesquels reviendront Vers les membres du CCTE Pour expliquer Ce qui a été retenu Précise Stéphanie Ayachi H-A-Y-A-S-H-I Responsable de la transition écologique Et des dialogues citoyens Les personnes intéressées Par la démarche du CCTE Peuvent suivre ces travaux Sur la plateforme Queron C'est vous Plus d'infos Queron C'est vous .ville-queron.fr En photo Les membres du Conseil citoyen De la transition écologique Vivre ensemble Page 14 Sport Quel nom pour la halle De tennis paddle Alors que les travaux De réhabilitation Et d'extension Du complexe ténistique Se poursuivent Un appel au vote Est lancé En janvier Au Queronnet Afin de choisir le nom De ce futur équipement sportif En octobre dernier La ville a sollicité Le tennis club Queronnet Pour qu'il soumette Cinq à six propositions De non En tenant compte Des critères suivants Personnalité féminine Sportive Ou en lien Avec le sport Ou ayant œuvré Pour les valeurs sportives Personnalité locale Ou non Fin novembre Le bureau municipal En a retenu trois Qui sont soumis Au vote Des Queronnet Du 2 Au 31 janvier 2023 Rendez-vous Sur la plateforme Queroncez-vous Point fr Et votez Pour l'une De ces trois Propositions Un Alice Milia M-I-D-L-I-A-T Née à Nantes En 1884 Alice Milia Est la première dirigeante Du sport féminin mondial Sportive Elle pratique l'aviron A haut niveau Et s'est également essayée A la natation Et au hockey Sur gazon Militante De la promotion Du sport féminin Dans toutes les compétitions Au même titre Que les hommes Elle fait De la participation Des femmes Aux Jeux Olympiques Son plus grand combat 2 Marguerite Brocudis B-R-O-Q-U-E-D-I-S Née en 1883 À Pau Marguerite Brocudis C'est une joueuse De tennis française Réputée pour la fulgurance De son coup droit Elle est la première française Championne olympique Toutes disciplines confondues En 1912 Sa popularité est immense Avant la grande guerre 3 Claudette Fontenay F-O-N-T-E-N-A-Y Elle occupa le poste De secrétaire du club Queronné Pendant 14 ans 1976 1990 Puis la présidence Pendant deux ans 1990 1992 Épouse du fondateur Du tennis club Queronné Roger Fontenay Elle fut la première Présidente D'une association sportive Sur la commune De Queron Le projet En chiffres 3280 mètres carrés C'est la surface totale Du complexe ténistique Après travaux Halles actuelles Deux cours de tennis 1490 mètres carrés 1480 Extension Un cours de tennis Plus trois terrains de paddle Tennis 1800 mètres carrés 3 millions d'euros C'est le montant du budget De cette opération 80 mètres carrés C'est la superficie De l'espace de convivialité Qui sera créée Avec vue Sur les terrains En photo Une joueuse En train de servir Les roses De Naonède Alias Corinne et Julie Se sont lancées A l'assaut du trophée Des roses Des sables Un raid humanitaire De 6000 kilomètres Du Pays Basque Jusqu'au sable du Maroc Ce voyage L'aura permis D'apporter Du matériel médical Offert par des donateurs Et entreprises Quéronaise A Errachidia E de Zerrachidia Dans le massif De l'Atlas En photo Corinne et Julie Les roses De Naonède Devant leur véhicule Journée folle 2023 L'école associative De musique De couéron Ouvre les portes De la salle L'estuaire Au public Dimanche 29 janvier Pour une nouvelle édition De la troisième journée folle Les élèves De l'école de musique Se produisent Sur scène Avec leurs enseignants Cette journée de concert Sera l'occasion Pour le public Et les élèves De croiser D'autres musiciens Et esthétiques musicales Mais aussi de rencontrer L'équipe pédagogique Les bénévoles Et de découvrir Les instruments Enseignés A l'école Dimanche 29 janvier De 11h à 18h Salle L'estuaire Gratuit Et ouvert à tous Plus d'informations Sur le site De l'école de musique Edm-coéron Point fr En illustration L'affiche La journée folle L'école de musique Présente La journée folle Le dimanche 29 janvier Salle L'estuaire 11h-18h Ouvert à tous Entrée libre Deux petites filles Habillées Avec la même robe Dont l'une chante Et l'autre Semble jouer Du saxophone Mais Elle le tient Simplement Vivre ensemble Page 15 Patrimoine culturel Un panneau D'interprétation Du patrimoine À la cité Du beau 6 Succédant À ceux Implantés À la tour Aplomb À la gerbetière Et au port Lonnais Un quatrième panneau D'interprétation Du patrimoine Est implanté En ce début D'année 2023 Au cœur De la cité Du beau 6 S'adressant Autant Au couéronné Qu'aux touristes Désirant connaître L'histoire De la ville Ces panneaux Ont été réalisés En concertation Avec la commission Histoire Mémoire Et patrimoine Du conseil Des sages Ils font partie D'un ensemble De supports D'informations Existants Et viennent sur site Compléter notre offre Composé notamment De carnets De balades De visites Interactives Baludiques Précise L'or Oréfici O-R-E-F-I-C-I Responsable De la valorisation Du patrimoine Culturel Et naturel À la ville Chaque panneau D'interprétation Du patrimoine Se présente Au format vertical Avec une couleur Spécifique Il inclut Des informations Sur l'histoire De couéron Tout en rappelant Le contexte Régional Et national Des précisions Sur le bâti Et l'architecture Des témoignages Et une iconographie Riche Dernière caractéristique En flashant Un QR code Le public anglophone Peut accéder A une version En anglais Certains sites Comme la tour à plomb Et port l'aunay Sont sur le circuit Touristique La Loire à vélo Tandis que la gerbetière Maison d'enfance De Jean-Jacques Audubon Intéresse les américains D'où le choix De proposer Les textes En anglais Via le site internet De la ville Prévu pour l'année prochaine Le cinquième panneau Est d'ores et déjà En gestation Il concernera La cité De la Chabossière En photo Le quartier Du Beaucis Avec une belle maison Culture Nijinskid Un grand festival Pour les petits Rendez-vous Du 2 au 12 février Pour profiter De nombreux spectacles Répartis Sur les villes De Quéron Saint-Herblain Indre Bougnet Et Nantes Nijinskid Mais Sous les feux De la rampe La création Et la danse A destination De la jeunesse Venez découvrir en famille De nombreux spectacles Sur tout le territoire La danse sera À l'honneur À Quéron Des dalles Danse Samedi 4 février À 17h Au théâtre Boris Vian 6 ans et plus Le ciel est dans ma chambre Concerts chorégraphiés Mercredi 8 février À 17h Et samedi 11 février À 11h Espace de la Tour à Plomb 2 ans et plus Le bal du tout monde Spectacle à danser Dimanche 12 février À 17h Salle des trois îles à Indre 6 ans et plus Informations et billetteries Sur www.ville-quéron.fr En illustration L'affiche Festival Nijinskid Du 3 au 12 février 2023 Danse et jeunes publics Vivre ensemble Page 16 Plan sobriété Optimisation des chauffages À l'espace de la Tour à Plomb Dans le cadre du programme De rénovation et d'optimisation Des bâtiments-villes Le service patrimoine bâti A mis en place l'été dernier La gestion technique du bâtiment GTB À l'étape Une GTB Est un système informatique Connecté Permettant de contrôler De superviser Et de piloter L'ensemble Des équipements De chauffage Et de ventilation Du site Les objectifs Des travaux Étaient De remplacer Les régulateurs D'ancienne génération En place D'uniformiser Le système de pilotage Il est ainsi Désormais possible De consulter sur place Ou à distance L'état de fonctionnement Des chauffages Et de la ventilation Ainsi que les températures De fonctionnement Il est également possible De modifier Les températures De consignes Et les programmes Horaire d'occupation Le site de l'étape Intègre plusieurs zones De chauffage Qui peuvent regrouper Plusieurs salles associatives En fonction des horaires D'occupation Du public Des associations Du personnel Le système de chauffage Et de ventilation Se déclenche automatiquement Avec une consigne De température ambiante A 19 degrés Lors des périodes D'inoccupation Le système se met En mode économie D'énergie Avec un abaissement De la température ambiante A 16 degrés Ou à 12 degrés Si les lieux Sont inoccupés Plus de deux jours Et l'arrêt Des ventilations En théorie Un degré de moins Représente une diminution De 7% De la consommation De chauffage Après cette étape technique Pour augmenter L'efficience De gestion Des chauffages Et de la ventilation Il sera nécessaire D'engager un travail Avec les utilisateurs Sur l'optimisation De l'occupation Des bâtiments Pour parvenir A améliorer Significativement La consommation D'énergie Le saviez-vous Les températures Des salles de classe Sont maintenues A 19 degrés En photo La GTB A été déployée A l'espace De la tour à plomb ÉcoWatt Véritable météo De l'électricité ÉcoWatt Informe en temps réel Sur le niveau D'électricité Disponible Pour alimenter Les consommateurs Français Et le niveau De consommation Région Par région A chaque instant Des indices Guident les citoyens Pour adopter Les bons gestes Afin de limiter La consommation D'électricité Un dispositif D'alerte Indique ainsi Les périodes Où les Français Sont appelés A réduire Ou décaler Leur consommation Vous pouvez vous y inscrire En téléchargeant L'appui En vous inscrivant A l'alerte Vigilance Coupure Vous serez averti En cas de risque De coupure Vous saurez Quels éco-gestes Sont les plus efficaces Et à quel moment Les appliquer En participant A ce dispositif Citoyen Vous contribuez A assurer L'alimentation De tous En électricité www.monechowatt.fr S'engager Avec Echowatt Pour réduire Les risques De coupure D'électricité Vivre ensemble Page 17 Emploi Des nouveaux rendez-vous Pour chaque public Réunissant Les activités Des trois dispositifs Métropolitains Pour l'emploi Mission locale Maison de l'emploi Et PLIE L'association Territoriale Pour le développement De l'emploi Et des compétences ATDEC De Nantes Métropole Initie De nouveaux rendez-vous À Couéron Avec un objectif Se rapprocher Des publics Pour les 16-25 ans Plusieurs propositions Sont déjà en place Parmi lesquelles Des permanences Les mardis et jeudis Après-midi Sur rendez-vous Avec une conseillère Mission locale Au quai 130 jeunes Quéronnés Sont actuellement Accompagnés Précise Élise Nedelec N-E-D-E-2-L-E-C Responsable Du territoire Ouest-Nord Pour l'ATDEC Autre rendez-vous Destiné aux jeunes Les mardis après-midi Une animatrice Emploi Donne des conseils Sur le CV La lettre de motivation Ou la recherche D'emploi Sans rendez-vous Et de façon plus ponctuelle Des stages Et ateliers thématiques Peuvent se tenir Comme Ton atout C'est toi Sur la confiance en soi Et la valorisation Des compétences Organisées début octobre S'adressant A tous les publics Les rendez-vous De l'emploi Permettent de travailler En entretien individuel Avec une animatrice professionnelle Sur tous les sujets Liés à l'emploi Rendez-vous Le premier vendredi De chaque mois A la médiathèque Victor Jarrah De 14h à 17h Prochaine date Vendredi 6 janvier Vendredi 3 février Vendredi 3 mars Enfin A côté de janvier 2023 Une permanence Du pli Plan local Pour l'insertion Et l'emploi Pour l'accompagnement individuel Pour les plus de 26 ans Non bénéficiaires du RSA Se déroulera Un mardi matin sur 2 Au relais mairie Quartier de la Chabossière Renseignements sur 3w.atdec.org Ou à l'accueil A 22h Venez frissonner A l'intérieur de la médiathèque Nimbé d'ombre et de lumière Le public sera invité A se réunir Autour de nombreuses animations En lien avec la peur Des ateliers philo Enfants adultes Un spectacle pour les plus jeunes Des lectures pour les plus grands Des jeux de société Et des jeux vidéo Une fresque participative Des lectures pour se faire peur En passant par un puzzle game Vous pourrez également contempler Les dessins du concours Créer votre monstre Exposé à la médiathèque A cette occasion Nuit de la lecture Samedi 21 janvier De 14h à 22h Médiathèque Victor Jara Programme complet sur Mediathèque.ville-couéron.fr Dictionnaire couéronné Page 18 Inspiration Ils se distinguent par leur grande qualité Se lancent des défis S'engagent au service du bien commun Ils incarnent de belles valeurs Ils illustrent notre dictionnaire Quéronné Josette Solidaires Avec les femmes Cela fait au moins 40 ans Que Josette Leduc Fait partie des femmes solidaires Et trois ans Qu'elle en est la présidente Cela me plaisait De rejoindre cette association De pouvoir aider les femmes Je m'y suis investie Quand l'association a soutenu Le mouvement des douze femmes en colère A Tréfiméto En 1975 Depuis je ne compte pas le temps Que j'y consacre Forte de plusieurs dizaines De membres bénévoles Dont une dizaine sur Quéron Et bassindre L'association Organise régulièrement Des événements S'adressant A un public défavorisé Des bourses aux jouets Aux vêtements Ou aux livres Des briques à braques Chaque troisième jeudi du mois De 14h30 A 16h30 L'association Les femmes solidaires Organise une permanence On reçoit des gens En difficulté Parfois des femmes battues On les dirige vers la structure Adaptées à leurs problèmes Nous créons des liens Avec ces femmes Il arrive aussi Que l'association Quéronèse Manque de force vive Nous sommes toujours En recherche De nouvelles adhérentes Pour nous aider En photo Josette Leduc Jean-Charles Clouet C-L-O-U-E-T Engagé dans le sport Sur la durée Il était aux premières loges Lors de la création De l'OMS Office municipal des sports En 1974 Où il a été successivement Trésorier Vice-président Et enfin secrétaire général Depuis une quinzaine d'années Dès 1977 Il a été président Du Chabossière football club Omnisport Devenu depuis Le Chabossière olympique club C-O-C Fonction qu'il a occupé Jusqu'à nos jours Avec une interruption De trois ans Puis il y a aussi Le handball Qu'il a pratiqué Comme arbitre Et comme joueur Jusqu'à ce qu'il se blesse À l'âge de 64 ans Pendant 17 ans Il a également été président Du club de handball Calbossien Qui a évolué En National 3 Pendant deux saisons Le sport C'est mon domaine C'est un plaisir De s'en occuper Témoigne Jean-Charles Clouet À une époque J'en faisais un peu trop Mais j'aime le contact Avec les autres Dans le sport On crée des liens On se fait des amis Pour la vie Durant presque Cinq décennies Jean-Charles Clouet S'est engagé Pour le sport associatif À Coéron Il a vu De nouvelles disciplines Apparaître Le nombre de clubs Et d'adhérents Augmenter Mais Il y a parfois Des difficultés À trouver des bénévoles Et sans les bénévoles Ce n'est pas possible Fin novembre dernier Fort de toutes Ces belles années D'engagement Il a stoppé Ses fonctions À l'OMS Et au COC J'avais dit Que j'arrêterais À 70 ans J'en ai 73 et demi Je ne pouvais pas Laissez mes camarades Depuis De nouveaux bénévoles Sont arrivés Je peux donc partir Jean-Charles Clouet En photo Vie métropolitaine Page 19 Produire de l'énergie Grâce à son toit Nantes Métropole A pour objectif Dans le cadre De sa politique énergie De développer Les différentes énergies Renouvelables Sur le territoire Votre toiture Vous accompagner dans ce projet Bénéficiez d'un accompagnement Gratuit Neutre Et indépendant Par les conseillers De l'espace conseil France Rénov Qui sont à votre disposition Gratuitement Pour vous soutenir Dans votre projet Et évaluer L'intérêt d'une installation Solaire Sur votre toit Contact 0240-08-03-30 Vous pouvez prendre rendez-vous En ligne Sur Alizé.espace-france-rénove.fr Pour en savoir plus Métropole.nantes.fr Slash panneau Tiré solaire Le potentiel solaire Le potentiel solaire Correspond à la puissance D'ensoleillement Reçu par une toiture Il permet de déterminer S'il est valable ou non D'installer des panneaux solaires Pour tester Le potentiel solaire De votre toiture Nantes Métropole A mis en place Un outil web De cadastre solaire Nantes-métropole Point cadastre Tiré solaire Point effets Saisissez votre adresse Cliquez sur votre toiture Et vous aurez Toutes les informations Pour mener à bien Votre projet L'outil Permet d'évaluer La production électrique Pour L'autoconsommation Ou la vente La production d'électricité Ou le chauffage De l'eau Simple d'utilisation Cet outil Ne nécessite Aucune inscription L'utilisation Est anonyme Les résultats affichés Et sont indicatifs Ordre de grandeur Et n'engagent Ni la collectivité Ni le concepteur De l'outil 89% Des toitures De la métropole Ont un potentiel Solaire Exploitable En illustration Les degrés que l'on peut atteindre En potentiel solaire De faible à fort Informations et contacts Nantes-métropole Point cadastre Tirez Solaire Point fr Vie économique Économie locale L'atelier 220 Réparer Plutôt que jeter Parce que c'est un choix éthique Et écologique De permettre de réparer Plutôt que de jeter Christophe Odeon A-U-D-E-O-N Technicien High-tech Redonne vie A vos appareils Quelle est votre activité A Queron ? Je répare et entretiens Les appareils de communication Plutôt orientés High-tech Comme les téléphones portables Les tablettes Les consoles de jeu Ou les montres connectées J'assure le remplacement De batteries usées Ou d'écrans cassés J'étudie les solutions Aux problèmes de charge A partir du moment Où la pièce détachée Défaillante Est disponible Tout peut se revaloriser Pour cela Je possède une large gamme D'articles Et de pièces détachées En stock Plus de 250 références Et je peux être livré Chaque jour Si nécessaire Ce qui me permet D'être réactif Je fais de la micro-soudure Du remplacement de pièces De la reconfiguration Après avoir exercé Ce métier Durant plus de 4 ans Chez le numéro 1 De la réparation En Loire-Atlantique J'ai décidé De voler De mes propres ailes En ajustant mes marges Je souhaite rendre Enfin accessible La réparation Pour tous Pourquoi Couéron ? Originaire de Saint-Herblain Je réside à Couéron Depuis 2017 Où je me plais A ma connaissance Je suis le seul spécialiste Sur la commune Et dans les environs A titre personnel Je fais partie Depuis septembre De l'équipe Des réparateurs bénévoles Du bidouille café Organisé Au centre socioculturel Pierre Le Gendre Je participe également Aux ateliers D'entraide numérique Organisés chaque mercredi Par l'union Des centres Pierre Le Gendre Et Henri Normand J'aide les demandeurs Qui rencontrent Des difficultés Dans l'utilisation De leurs propres outils De communication numérique Quelle est votre actualité ? Actuellement je me consacre A la satisfaction De mes premiers clients Je compte sur le bouche à oreille Car c'est la meilleure publicité Je suis disponible Toute la semaine Et même très régulièrement Le week-end Et je m'adapte aux demandes Parfois urgentes Pour le moment Ma clientèle est composée De particuliers Mais je compte Sur l'évolution des pratiques Et la prise de conscience Des enjeux écologiques Pour proposer mes services Aux entreprises Atelier 220 5 rue Dr Janvier 06 48 25 62 37 Christophe.odeon.net L'atelier-220.odoo.com Facebook Chiffres clés Plus de 250 références En stock 30 minutes Temps moyen D'une réparation standard 220 L'atelier 220 Est à la fois Une référence Au code postal De Cuéron Et aux 220 volts De la tension De distribution électrique En France En photo Christophe Odéon Devant sa table de travail A des multiservices A des multiservices Le nettoyage Le nettoyage Le nettoyage haute pression Le nettoyage haute pression Ou encore du bricolage De la peinture extérieure Comme intérieur Comme intérieur Passionné de bricolage Ouest Après avoir travaillé dans des cabinets parisiens Elle s'est installée à Cuéron Le nettoyage Et non de domaine Vous accompagne pour réduire vos consommations d'énergie Bénéficier d'un service neutre Gratuit et indépendant Pour Obtenir des réponses et des conseils personnalisés Découvrir les dispositifs pour vous accompagner dans votre projet d'amélioration énergétique Bénéficier d'une visite technique de vos locaux Programme Permanence conseil au pôle Loire-Chésine Sur rendez-vous Jeudi 19 janvier 2023 9h14 Jeudi 23 février 2023 9h à 14h Lundi 6 mars 2023 9h à 14h Adresse 6 rue Virginia-Wolf 44 800 Saint-Herblain Pôle Loire-Chésine Inscription 06 15 75 05 53 Ou sur ville-cuéron.fr Atelier Maîtrisez vos consommations d'énergie Au pôle Loire-Chésine Lundi 23 janvier 2023 9h30 à 11h Lundi 27 février 2023 9h30 à 11h Inscription en ligne Via ville-cuéron.fr Toute l'année Visite conseil de votre local Sur rendez-vous Au 02 85 29 16 44 Ou conseil-nm-petit-tertière.fr Renseignement Deveco-lc-nm-netropole.fr Tribune politique Pages 22 et 23 Groupe de la majorité Groupe des élus PS et divers gauches Alors qu'une nouvelle année s'engage Et au regard de la période de trouble Dans laquelle nous sommes aujourd'hui Nous rappelons Le devoir de solidarité Qui nous lie Et la manière dont cela appelle La plus grande vigilance Vis-à-vis des populations Les plus vulnérables. Cette exigence politique Autant que morale Appelle à réunir les conditions Pour repérer ces publics Comprendre la situation singulière Dans laquelle ils sont Définir la stratégie d'accompagnement Vers l'autonomie La plus adaptée C'est précisément Ce à quoi la ville s'emploie Notamment via le CCAS Dont c'est la mission première Mais plus globalement Au travers de l'ensemble De ces politiques publiques Afin de soutenir Une ambition politique Visant à définir les contours D'un nouveau contrat social local Au niveau des politiques sociales Quelques initiatives Méritent d'être mentionnées Ainsi la mise en œuvre D'un principe d'accueil social Universel Entre le département Et le CCAS Pour un meilleur accompagnement Et recours aux aides Et prestations sociales Les refontes conjointes Du règlement des aides facultatives Et de la politique tarifaire municipale Qui viennent d'être engagées Le soutien financier Et logistique confirmé De la collectivité Aux associations caritatives Ou encore la mise en place De démarches de médiation numérique Dans la réalisation Des démarches administratives Sont quelques-uns des engagements Que les élus du groupe socialiste Et diverses gauches portent Si notre action politique S'inscrit dans un temps long Il nous faut être particulièrement Attentifs et réactifs Dans un contexte inflationniste Particulièrement anxiogène Pour nos concitoyens les plus démunis Nous savons déjà Que nombre d'entre eux Ont en cette période hivernale A faire des choix Entre chauffage Nourriture Ou frais de santé Aussi avons-nous pris la décision De renforcer Le budget dédié au CCAS Pour l'année 2023 Faire société C'est garantir à tout un chacun De vivre dignement A notre échelle Et en considération Des leviers d'intervention Qui sont les nôtres Nous nous y engageons Groupe des élus PCF Depuis le début du mandat Les élus communistes Se sont engagés Au sein de la majorité Dans une logique De transition écologique Ces orientations Nous conduisent aujourd'hui A participer à la mise en œuvre D'un plan de sobriété Exigeant Mobilisant L'ensemble De la communauté locale Conscient Que cette action Est nécessaire Mais pas suffisante Pour réussir A contraindre Les forces capitalistes Responsables Du désastre écologique Il convient de rappeler Que le combat Pour la planète Doit aussi se jouer Au niveau national Et international Nous le voyons bien Avec la guerre en Ukraine Aggravée par les mécanismes De fixation du prix De l'électricité Sur celui du gaz Cette situation géopolitique Fait augmenter Les charges ménages Tout comme celle Des collectivités En dégradant Leur marge de manœuvre Alors même Qu'elles sont en première ligne Dans le soutien Aux habitants Pour la cohésion sociale Et le renforcement Des services publics Toutefois Cette situation N'est pas une fatalité Avec des politiques énergétiques Ambitieuses L'état français Pourrait déjouer Cette situation Et ne pas laisser sombrer Toute une partie Du territoire Plusieurs solutions existent Sortir le gaz Et l'électricité Des logiques de marché En les considérant Au même titre Que l'eau Comme des biens essentiels Rétablir le tarif Règlementé De l'électricité Et du gaz Nationaliser EDF Pour redonner vie A un véritable service public De l'énergie Ces différentes mesures Permettraient de remettre Les logiques De justice sociale Et de sobriété énergétique Au cœur Des politiques publiques Portées par la puissance publique Au-delà des difficultés Contextuelles rencontrées Par les centrales nucléaires Provoquées par un manque D'anticipation Des pouvoirs publics La France dispose Des outils nécessaires Pour conduire Une politique énergétique Répondant à la fois Aux besoins Du plus grand nombre Et aux injonctions De préservation De notre planète C'est tout ce que nous Souhaitons Pour cette nouvelle année 2023 Élus de la majorité Carole Grelot Maire PS Ludovic Joyeux Premier adjoint PS Clotilde Rougeau Adjointe Société Civile Michel Lucas Adjoint PS Laetitia Barre Adjointe Société Civile Marie-Estelle Irissou Adjointe Société Civile Sylvie Péloquin Adjointe PS Jean-Michel Léon Adjoint PS Corinne Chenard Adjointe PS Gilles Philippot Adjoint Société Civile Geneviève Améon Geneviève Améon Adjointe Société Civile Jacqueline Ménard Conseillère municipale déléguée PC Dolores Lobo Conseillère municipale déléguée PC Yves Andrieux Conseiller municipal délégué Société Civile Pierre Camus Lutz Conseiller municipal délégué PC Hervé Lebeau Conseiller municipal délégué PS Patrick Évin Conseiller municipal délégué PS Guy Bernard Daga Conseiller municipal délégué PC Olivier Scoto Conseiller municipal délégué Société Civile Anne-Laure Bosch Conseillère municipale déléguée Société Civile Patricia Guilouet Conseillère municipale déléguée Société Civile Odile Donio Conseillère municipale déléguée PC Hélène Rouhu-Ovinet Conseillère municipale déléguée Société Civile Julien Rousseau Conseiller municipal délégué PC Catherine Radigoua Conseillère municipale déléguée Société Civile Julien Pelletet Conseiller municipal délégué PC Mathilde Belna Conseillère municipale déléguée Société Civile Olivier Miche Conseiller municipal délégué Société Civile Groupe de la minorité Groupe des élus Ensemble pour Cuéron En ce début d'année 2023 Nous souhaitons tout d'abord une très bonne année à toutes les cuéronnaises et tous les cuéronnés Nous espérons que chacun aura passé un moment convivial entouré de ses proches pendant les fêtes de fin d'année et pour terminer 2022 Le quotidien des Français a été fortement impacté par cet événement tragique qu'est la guerre en Ukraine Ce début d'année est marqué par la continuité de ce que nous savions déjà avec moins de pouvoir d'achat pour l'ensemble de nos concitoyens La hausse des prix de la fourniture du gaz et d'électricité vont malheureusement toucher toutes les couches de la population ainsi que nos entreprises et ce sont bien ceux qui étaient déjà les plus fragiles qui subiront le plus Ne relâchons pas la solidarité Sur le plan de la Commune nous espérons que de nombreux départs des agents sur la fin d'année seront remplacés et ce de manière pérenne La problématique de recrutement des agents sur le périscolaire doit être résolue car il est pour certains d'entre vous impensable de faire plusieurs groupes scolaires le mercredi après-midi pour récupérer ces enfants Le transfert des élèves en quarts de site en site est-il vraiment la solution au moment où l'on accélère les réformes sur la transition écologique Le groupe des élus d'Ensemble pour Couéron reste à votre disposition pour tout échange ou partage qui feront de Couéron la ville de demain et vous réitèrent leurs meilleurs voeux pour 2023 Facebook Ensemble pour Couéron Groupe Un Renouveau pour Couéron Les jeunes parents Couéronnés ont des difficultés à trouver un mode de garde pour leur nouveau-né malgré les plus de 200 assistantes maternelles indépendantes La municipalité propose une cinquantaine de places en multi-accueil et comme à son habitude n'a pas su anticiper les besoins des nouveaux arrivants Combien d'infrastructures encore et toujours sous-évaluées Il en est de même pour les inscriptions en centres de loisirs pour les vacances scolaires qui sont un vrai casse-tête pour les familles Trop de parents sont obligés d'opter pour des temps partiels ou congés parentaux C'est pourtant bien aux acteurs municipaux de prendre en compte les besoins et les enjeux des familles Groupe des élus Couéron citoyenne L'essentiel n'est pas seulement de participer Depuis plusieurs mois nous notons une multiplication des démarches de dialogue citoyen mis en place par la municipalité Comme en écho à notre tribune du magazine de mai 2021 Participation citoyenne Allons-y concrètement Nous ne pouvons donc que nous en réjouir tant la citoyenneté fait partie de notre ADN Nous ne demandons qu'à y croire et à y participer à la place qui est la nôtre Pourtant il faut que cette municipalité démontre sa capacité à animer un réel dialogue ne visant pas seulement à être écouté mais surtout à écouter et tenir compte des préoccupations avis et propositions exprimées Ainsi la mise en place d'un conseil citoyen de la transition écologique est en soi une bonne nouvelle mais on ne peut que regretter le cadre restrictif qui lui est imposé ne lui donnant que bien peu de marge de manœuvre De même les multiples concertations en cours sont certainement utiles mais leur impact réel sur les projets semble bien trop souvent très limité voire notamment le projet de déchetterie Espérons que la démarche annoncée autour d'un plan vélo permettra de vraiment prendre en compte l'expertise des utilisateurs Il serait bon aussi que la ville réponde plus vite aux demandes individuelles des habitants C'est la base même d'un dialogue de qualité Aujourd'hui plus que jamais face à un contexte qui inquiète le dialogue citoyen est essentiel pour prendre en compte les réalités vécues par chacune et chacun et soutenir les pratiques et actions porteuses d'avenir Alors oui à la participation citoyenne mais l'essentiel n'est pas seulement de participer c'est surtout de pouvoir poser peser sur les décisions qui engagent notre avenir C'est aussi un moyen pour redonner de l'intérêt aux politiques En ce début de nouvelle année souhaitons que chacune et chacun puisse être réellement entendus tout particulièrement celles et ceux qui sont aujourd'hui le plus en difficulté sociales et économiques couéron-citoyenne arrobas mairie-couéron point fr élus ensemble pour couéron Olivier Franc conseiller municipal Ludivine Benbelal conseillère municipale Yvan Vallée conseiller municipal élus un renouveau pour couéron Patrice Bollot conseiller municipal élus couéron citoyenne Farid Oulami conseiller municipal Adeline Bretin conseillère municipale Françoise Foubert conseillère municipale le conseil municipal 30 janvier 2023 à 19h salle l'estuaire rue de la Frémondière retrouvez toutes les dates et les comptes rendus sur www.ville-couéron.fr ou à l'hôtel de ville assistez aux conseils municipaux en direct ou visionnez-les ensuite grâce au chapitrage sur la chaîne youtube.com slash ville-couéron les permanences conseillères départementales sur rendez-vous mercredi 4 janvier de 9h à 10h30 hôtel de ville de couéron et de 11h à 12h30 hôtel de ville d'indre mercredi 1er février de 9h à 10h30 hôtel de ville de couéron de 11h à 12h30 hôtel de ville d'indre mercredi 8 mars de 9h à 10h30 hôtel de ville d'indre de 11h à 12h30 hôtel de ville de couéron couéron pratique pages 24 à 27 tout savoir sur les demandes de titres d'identité quelles sont les démarches pour obtenir ou renouveler son titre d'identité les demandes de passeport et de carte nationale d'identité s'effectuent uniquement sur rendez-vous et ce dans l'ensemble des communes équipées de l'agglomération nantaise prendre rendez-vous via le portail e-démarche de la ville accessible sur www.ville-couéron.fr effectuer la prédemande sur le site amts.fr joindre tous les justificatifs c'était le numéro 2 en 3 se rendre en mairie ce rendez-vous avec tous les documents nécessaires pour rencontrer un professionnel qui vous accompagne durer 20 minutes pour la prise d'empreinte et la transmission du dossier en préfecture la photo non conforme le premier motif de rejet du dossier veillez à respecter certains critères photo datant de moins de 6 mois bouche fermée et sans sourire yeux et oreilles visibles évitez les lunettes 4 après le délai d'instruction jusqu'à 2 mois de la préfecture de fabrication et d'acheminement du titre vous pouvez effectuer son retrait en mairie sans rendez-vous en échange de l'ancien titre pour un renouvellement et après vérification des empreintes il est inutile d'appeler pour obtenir un rendez-vous pour une carte d'identité ou un passeport aucun rendez-vous n'est pris par téléphone comment prendre rendez-vous l'ouverture des créneaux en ligne se déroule le premier jour du mois ou le premier jour ouvré suivant le week-end ou jour férié pour des rendez-vous le mois suivant ainsi il faut se connecter le 1er février pour un rendez-vous au mois de mars une ouverture progressive et aléatoire des créneaux se déroule tout au long de cette journée tant que le message planning complet n'apparaît pas sur la page d'accueil afin de lutter contre la fracture numérique des créneaux accessibles au guichet de l'hôtel de ville et du relais mairie sont réservés aux personnes n'ayant pas accès ou rencontrant des difficultés avec internet pourquoi ce système a-t-il été instauré à Coéron depuis fin 2021 la demande de renouvellement des titres d'identité est très forte et les délais de rendez-vous s'allongent considérablement seule une quarantaine de mairies de Loire-Atlantique est dotée d'un dispositif de recueil des données permettant la délivrance de titres d'identité certaines n'ayant pas de créneaux avant six mois afin d'éviter ce genre de situation un système de prise de rendez-vous pour le premier jour du mois pour le mois suivant a été mis en place avec un calendrier bloqué une fois tous les créneaux réservés ainsi à Coéron dans la limite des places disponibles un rendez-vous en mairie peut s'obtenir dans un délai d'un à deux mois maximum de plus ce système permet d'obtenir un excellent taux de rendez-vous honorés très peu de créneaux sont perdus à cause de demandeurs qui ne se présentent pas en chiffres plus de 300 rendez-vous par mois sont assurés pour refaire les titres d'identité plus d'infos sur www.coéron.fr le saviez-vous la mairie a l'obligation de prendre les rendez-vous sans distinction de lieu de résidence les créneaux ne sont pas réservés exclusivement aux coéronnés à l'inverse il est possible pour les coéronnés de se rendre dans n'importe quelle mairie équipée pour effectuer leurs demandes recensement de la population 2023 à compter du 19 janvier trois agents recenseurs se présenteront auprès de 8% des foyers coéronnés afin d'effectuer le recensement annuel de la population mandatés par la mairie et munis d'une carte tricolore signée de madame le maire ils sillonneront la ville jusqu'au samedi 25 février 2023 comment le recensement se déroule-t-il l'agent remet aux habitants recensés une notice et des identifiants de connexion au site www.le-recensement-et-moi.fr afin de renseigner un formulaire en ligne cette méthode facilite non seulement le travail des agents recenseurs mais permet également aux coéronnés de remplir simplement les champs demandés en quelques clics à défaut des questionnaires papiers peuvent être délivrés pour les personnes rencontrant des difficultés avec le numérique les informations sont ensuite analysées par l'INSEE de façon anonyme à quoi sert-il le recensement permet d'avoir une connaissance fine de la population de la commune afin d'initier des politiques publiques en cohérence nouveaux logements commerces crèches transports etc. les réponses sont importantes et obligatoires renseignements au 02 40 38 51 31 agent recenseur Anne Delefos D-E-L-E-F-O-2-S-E R-Durrière Village L'Anneau-et-Saint-Jean Les Ardilliers agent recenseur Marilyn Ruffel R-U-2-F-E-L hôtel de ville Port-Lonnet agent recenseur Maël Lotier L-O-2-T-I-E-R Les Hauts-de-Quéron Chabossières Sud Chabossières Nord En janvier donnez une seconde vie à votre sapin de Noël Les fêtes de fin d'année sont terminées pensez à valoriser votre sapin une opération de broyage de sapin de Noël est organisée à cette fin par la ville Rendez-vous samedi 14 janvier de 9h30 à 12h30 sur le parking du Vélodrome possibilité de déposer les sapins dès le 13 janvier sur le parking du Vélodrome dans l'enceinte installée Gratuit et ouvert à tous Attention Seuls les sapins verts naturels et débarrassés de toute décoration seront acceptés Pas de neige artificielle et pas de support Pieds Section maximum du tronc 10 cm Possibilité de repartir avec du broyat uniquement le samedi matin Pourquoi entretenir sa VMC Votre ventilation mécanique contrôlée VMC bien entretenue fonctionne de manière optimale ce qui limite les déperditions d'énergie et permet de réaliser des économies sur votre facture L'encrassement de votre VMC peut mener au développement de bactéries néfastes pour votre santé Une installation empoussiérée risque également de surchauffer pouvant aller jusqu'à provoquer un court-circuit voire un incendie Un dépoussiérage chaque trimestre est recommandé Par mesure de sécurité coupez d'abord le courant puis démontez les bouches d'aération pour les nettoyer Un entretien en profondeur est recommandé tous les 3 ans environ plutôt au printemps Mais le nettoyage des conduits et du bloc moteur de votre VMC est moins aisé Il est plutôt conseillé de faire appel à un professionnel chauffagiste ou frigoriste Ville apaisée Qu'est-ce qu'une chaussée à voie centrale banalisée ? Cet aménagement n'est pas toujours bien connu des usagers de la route dont certains s'interrogent sur la manière de l'aborder Il comprend une voie centrale pour la circulation à double sens des véhicules motorisés voitures camions ou motos entourées de deux bandes cyclables latérales pour la circulation des vélos La chaussée à voie centrale banalisée permet de matérialiser un espace pour les cyclistes sur des routes trop étroites pour accueillir des aménagements cyclables classiques bandes ou pistes cyclables Ce dispositif auparavant dénommé chaussie doux incite les automobilistes à être plus prudents et à contrôler leur vitesse ce qui sécurise le parcours des cyclistes et contribue à apaiser la circulation Comment circuler ? A. La route est dégagée Je circule au centre de la chaussée B. Un véhicule se présente en face Je me rabats sur la droite pour croiser le véhicule tout en vérifiant qu'il n'y a pas de vélo sur la bande cyclable Si tel est le cas je me rabats à droite sur la bande cyclable je reste derrière le vélo j'attends que le véhicule soit passé pour doubler le cycliste Une fois le cycliste doublé si aucun véhicule ne se présente face à moi je reste sur la voie centrale Plus d'infos sur www.villetir.com en illustration un schéma de cette façon de circuler Inscription centre de loisirs vacances d'hiver Plusieurs centres de loisirs pourront accueillir vos enfants du lundi 13 au vendredi 24 février 2023 L'inscription s'effectue en deux temps Pré-inscription en ligne via le site centre de loisirs www.villetir.com du 7 au 9 janvier à partir de 9h pour le centre Henri Normand 12h pour le centre Pierre Le Gendre et 14h pour l'amicale laïque de Couéron Centre Validation des inscriptions en présentiel avec l'association concernée pour l'amicale laïque auprès des agents d'accueil du mardi 17 au vendredi 27 janvier de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h téléphone 0240 86 49 85 pour le centre Henri Normand auprès des agents d'accueil du lundi 16 au vendredi 20 janvier de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h téléphone 02 40 38 31 99 pour le centre Pierre Le Gendre sur rendez-vous individuel du lundi 16 au vendredi 27 janvier téléphone 02 40 86 13 42 inscription scolaire 2023-2024 l'inscription à l'école publique pour les enfants nés en 2020 entrant en petite section maternelle à la rentrée 2023-2024 et pour les enfants non scolarisés à ce jour sur la commune est à effectuer entre le 16 janvier et le 17 février 2023 auprès du service relations aux familles situé sur le site de la Fonderie à l'Étape elle peut s'effectuer par courrier mairie de Couéron service relations aux familles 8 places Charles de Gaulle 44 220 Couéron par mail service relations-famille arrobas mairie-couéron.fr en vous déplaçant au service relations aux familles le lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h et le mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 vous trouverez toutes les pièces nécessaires à la constitution de votre dossier sur le portail i-dem arrobas r-c-h-e-s arrobas étant le a de démarche rubrique activité accessible depuis www.ville-couéron.fr Carnet Naissance Basile Roirand Naël Brisson Christophe Nové Olivier Hira Sohan Brisson Alessio Morzadek Aya Akroute Céleste Bouillé Léna Marchand Anna Giraud Inès Trichard Zacharia Coutouya Prunel Alcantara Alba Denio Arcandico Maël Sine Sayana O'arro-Kos Théo Blondeau-Lemais Rose Gabillard Picardo Yuna Kaololo Marley Gabillard Picardo Jules Couturier Sandro Fonseca da Encarnassau Tom Mogan Suleiman Annie Madi Loira Naomi Giraud Léon Guillard Louis Busson Mathéo Vermont Mariage Birdal Yildirim Et Eda Iyibas Jean-Sébastien Sicot Et Laurence Daniel Vincent Renard Et Elodie Massé Alain Sali Et Eileen Temizizkan Annabelle Lemaitre Chauveau Et Alexis Pouette Manon Lantoni Et Guillaume Lorrain Laura Bayache Et Sergio Yétamaio Chandrine Pro Et Eric Pairo Dessé Georges Palas 89 ans René Blairal De 81 ans Nadej Toutin 78 ans Alphonse Bernier 94 ans Annie Forestier 88 ans Daniel Cheneau 60 ans Jacques Beauvais 69 ans Marie Amand 79 ans Marie Boué 91 ans Martine Baranger 62 ans Marguerite Pro Marguerite Pro 95 ans André Le Neveu 94 ans Gilda Coco 53 ans Monique Héon 74 ans Jean Roncin 68 ans Yves Le Guern 85 ans Jean-Paul Bidot 62 ans Thérèse Bauduze 99 ans Dominique Chaloux 66 ans Elouari Adji 49 ans Simone Richard 85 ans Claude Beaulieu 79 ans René Poulin 94 ans William Guardia 66 ans Eliane Laboureau 90 ans Martine Galéran 71 ans Richard Sabari 74 ans Mémo Numéro utile Hôtel de ville 8 places Charles de Gaulle BP 27 44 220 Couéron Horaire d'ouverture Du lundi au vendredi 8h30 12h30 13h30 17h Le samedi 9h12 Formalité État civil uniquement 0240 38 51 00 Contact Mairie Mairie Tiret Quéron Point Eiffel Relais Mairie Quartier de la Chabossière Place Alexandre Lévesque 44 220 Couéron Horaire d'ouverture Du mardi au vendredi Du mardi au vendredi de 9h à 12h 02 40 38 51 00 Pôle Loire Chézine 6 rue Virginia Wolf 44 800 Saint-Herblain 02 28 03 41 50 Service proximité Pôle Pôle Pôle-Loire-Chézine Arobase Nantes-Métropole Point Eiffel Centre communal d'action sociale 9 places Charles de Gaulle BP 27 44 220 Couéron Horaire d'ouverture Lundi, mardi, mercredi, vendredi 8h30, 12h30, 13h30, 17h Jeudi 8h30, 12h30, 14h, 17h 02 40 38 51 35 Urgence Pompier 18 Police secours 17 SAMU 15 Appel d'urgence 112 Pharmacie de garde 32 37 Centre anti-poison 02 41 48 21 21 Médecins de garde Composé de 15 Pour toute urgence médicale Numéro d'urgence Pour les personnes sourdes et malentendantes 114 SMS Fax Violence sur les enfants 119 Violence conjugale 39 19 Citadelle 02 40 41 51 51 En page 28, une annonce Mardi 10 janvier Salle L'Estuaire À 19h Retrouvons-nous Pour la cérémonie des voeux 2023 Retrouvez également la cérémonie en direct sur Youtube Ville de Cuéron L'agenda Janvier-Février Théâtre Boris Vian 7 janvier, 19h Cowboys ou indiens ? Aujourd'hui, que réunis Martin et Benoît Fournier ? Ils sont frères, c'est tout Et c'est déjà trop Devenus adultes, ils traînent avec eux les traces indélébiles de l'enfance Et les promesses qu'elle n'a pas tenues Groupe déjà Questionne la famille En s'attaquant à la fratrie Théâtre Boris Vian Spectacle tout public 10 ans et plus 15 janvier 17h Influence Nicolas et Guillaume vacillent entre l'un et l'autre Toujours dans le mouvement jonglé Onirique Explosif Répété Le mouvement les porte Quels qu'ils soient Ils avancent S'engagent physiquement Jusqu'à l'épuisement des corps Pour revenir à l'essentiel Ou presque rien La compagnie avait présenté Accroche-toi si tu peux En 2019 Lors de l'événement des bords de Loire Théâtre Boris Vian Spectacle tout public 8 ans et plus Du 4 au 12 février Festival Nijinskid Dédale 4 février à 17h Concert chorégraphique Poésie et humour Attise cette pièce dansée Chantée et contée Entre mythologie grecque Et réalité virtuelle Des technologies modernes Théâtre Boris Vian 45 minutes 2 ans et plus Par la compagnie Bisextile Le ciel est dans ma chambre 8 février à 17h Et 11 février à 11h Concert chorégraphique Mettant en scène Notre relation à la nature Aux vivants Et à nos paysages intérieurs Par Stéphanie Chariot C-H-A-R-I-A-U Danseuse, chanteuse Et Rodrigo Becerra B-E-C-E-2-R-A Violoncelliste Espace de la tour à plomb 5 ans et plus Par la compagnie La Douffe du Lézard Bal du tout monde 12 février à 17h Bienvenue à bord du vol Africa Méraïbe A destination de l'archipel Du tout monde Ici, pas question D'attacher sa ceinture Le groove est roi La Mipha du tout monde Est votre guide Dans ce road trip dansant D'une escale à l'autre Danse sacrée Danse sociale Danse des couples Danse de club Salle des Trois-Îles À Indre Spectacle à danser 6 ans et plus Par la troupe Engrenage En photo Cowboy ou Indien Et Dédale Tous les spectacles 5 euros Sauf mention contraire Théâtre Boris Vian 1 bis Rue Jean Rostand 02 40 38 58 80 Billetterie Arobasmerie-coiron.fr 3w.ville-coiron.fr Slash théâtre-borisvian Facebook Théâtre Boris Vian Médiathèque Victor Jarra 6 janvier 3 février 3 mars 14h-17h Les rendez-vous de l'emploi Orientation professionnelle Recherche d'alternance D'emploi Préparation de CV Et lettres de motivation Préparation à l'entretien d'embauche Venez rencontrer une animatrice emploi A la médiathèque Pour vous aider dans vos recherches Tout public Plus d'informations Sur médiathèque.ville-coiron.fr Ou par téléphone Auprès de la maison de l'emploi Nord-Ouest 02 40 63 55 49 14 18 janvier 10h30 11h15 Bébé de bulle Un moment privilégié pour les enfants de 6 mois à 2 ans Accompagnés d'un adulte Les bibliothécaires vous accueillent avec des lectures, comptines et des jeux sur inscription 21 janvier 10h12 22h Nuit de la lecture Nuit de la peur A l'occasion de cette nuit de la lecture La médiathèque Nimbée d'ombres et de lumière Ouvrira ses portes jusqu'à 22h Près de documents jusqu'à 20h Les dessins du concours Créer votre monstre Seront exposés à la médiathèque à cette occasion En continu Découvrez et empruntez notre sélection de documents sur le thème de la peur 14h-20h Jeux vidéo sur PS5 et Switch A partir de 7 ans 14h-15h30 Atelier philo Même pas peur des monstres Pour les enfants de 7 à 10 ans et les adultes Sur inscription 15h-30-18h30 Fresque interactive Le déroulé de la peur Tout public A partir de 6 ans 16h-16h30 Spectacle Léou mon doudou Par la caravane compagnie A partir de 2 ans Sur inscription Au magasin à huile 16h-18h30 Jeux vidéo Blind Legend Une expérience individuelle Dans une obscurité totale A partir de 12 ans Jeux de société Tout public 18h-18h30 19h Les petites histoires Pour se faire peur Les bibliothécaires vous proposent Des lectures qui font peur Mais pas trop De 4 à 6 ans De 6 à 8 ans A 18h30 A partir de 8 ans A 19h De 18h30 à 20h30 Buffet gourmand 19h20 Puzzle game Very little nightmares A partir de 12 ans Sur inscription 20h30 21h30 Lecture de la peur Sans frémir La lecture de la peur Du théâtre cabine Infos et inscriptions Sur médiathèque Pointville Tirez couéron Point fr Ou au 02 40 38 38 38 Public adulte 1er février 17h30 Rencontre avec Amélie Fléchet F-L-E-C-H-I-S Venez rencontrer Amélie Fléchet Marraine du concours de dessin Sur le thème des monstres Illustratrice Et autrice de bande dessinée Elle travaille également Pour le cinéma d'animation Ce sera également l'occasion Pour les participants Participantes De récupérer leurs dessins Ainsi que leur lot Tout public 11 février 10h-12h Et 14h-16h Journée Jeux vidéo coopératifs En famille Entre amis Ou en solo Participez A une journée Jeux vidéo En toute convivialité Sur des jeux PS5 Et Switch En équipe Vous allez devoir Traverser de nombreuses Péripéties Ou affronter De redoutables ennemis A partir de sept ans 16 février 15h30 17h Atelier bricolage Récup Sur le thème De l'hiver Un atelier De bricolage Avec récupération D'objets Pour les plus jeunes A partir de six ans 22 février 15h-18h Ludobule Spécial Loup-garou Vous êtes tenté Par une partie De loup-garou Rendez-vous A la médiathèque Où un animateur De la ludothèque Du centre Pierre-le-gendre Animera le jeu H conseiller 8-12 ans Inscription Conseiller Entrées libres Et gratuites Sauf mentions Contraires Inscription En ligne Possible Sur Mediathèque Pointville Tirez Queron Point Eiffel Espaces De la tour Tirez Queron Point Eiffel Mediathèque Queron Facebook Les rendez-vous 10 janvier 19h Cérémonie Des voeux Salle L'Estuaire 14 janvier 9h30 12h30 Opération De broyage Des sapins De Noël Possibilité De déposer Les sapins Dès le 13 janvier Sur le parking Du Vélodrome Dans l'enclos Prévu A cet effet Et de repartir Avec du broyage Le samedi matin De 9h30 A 12h30 Section maximale Des troncs 10 cm Les sapins Ne doivent contenir Aucun piétement Quel qu'il soit Vis Métal Ni flocage Parking Du Vélodrome R de covoiturage Rue Marcel De la Provoté 30 janvier 19h Conseil municipal Salle L'Estuaire 2 février 18h30 Réunion publique Projet Déchetterie Présentation Du projet D'implantation D'une nouvelle Déchetterie Métropolitaine Sur les Hauts-de-Couéron Salle L'Estuaire Entrée libre Et prochainement Les matinales Samedi 4 mars Et 18 mars De 10h à 12h Hôtel de ville 8 places Charles de Gaulle 02 40 38 51 00 Contact Arobas Arobas Mairie-Couéron www.ville-couéron.fr www.ville-couéron.fr Facebook Twitter Instagram Ville de Couéron Magasin à huile 11 février 20h30 Concert Coffee break Rock Chanson française Arrow Chanson française Par l'association Black Note Espace de la Tour à Plon Quai Jean-Pierre Fougera 02 40 38 32 11 Jeunesse Arobas Mairie-couéron.fr www.ville-couéron.fr Rubrique Magasin à huile Facebook Magasin à huile La vie associative Solidarité 12 janvier 15h30 19h30 Collecte de sang Organisée par l'EFS Amical Pour le don du sang De Couéron Salle L'Estuaire Inscription HTTPS Deux points Double slash Mon-rendez-vous RDV Don de sang Point EFS Point santé Point FR 21 janvier 15h30 19h30 Don de sang Par l'association Des donneurs de sang Bénévoles De la Chabossière Foyer laïque De la Chabossière Rue Rouget de Lille Senior CLRPA Couéron Comité local Des retraités Des personnes âgées De Couéron Centre Pierre-Legendre Boulevard François Blanchot 02 40 85 01 65 CLARPAC44 arrobasgmail.com 21 et 28 janvier 20h 22 et 29 janvier 15h Spectacle CLRPA Couéron Première partie La diva du sofa Adaptée de la pièce d'Angélique Suti Su de T Y Deuxième partie Nos meilleurs titres Choral CLRPA Melody Salle L'Estuaire Tarif 8 euros Vente de billets Le mardi 10 janvier De 9h30 à 11h30 De 9h30 à 11h30 Au centre Henri Normand Et le jeudi 12 janvier De 9h30 à 11h30 Au centre Pierre-Legendre Renseignements CLRPA 7 boulevard Blanchot CLRPA 7 boulevard Blanchot 02 40 85 Et 21 et 21 23 février 19h20h30 A vos pieds nus Venez découvrir la joie d'être pieds nus sur le tatami Découverte et porte ouverte pour les disciplines du judo, jujitsu, jujitsu brésilien et de la self-défense A partir de 12 ans Judo, jujitsu, club, cuéronné, boulevard Paul-Langevin 25 février, 9h17, tournoi de foot en salle Tournoi féminine et masculin, U11 et U9, 16 équipes Salle Léo-Lagrange, entrée gratuite, bar et restauration sur place Renseignements www.football-ccfc.fr Culture d'hiver, 29 janvier, 11h-18h Journée folle Le grand rendez-vous de l'école de musique Une journée de concert et de rencontre des élèves avec leurs enseignants Salle L'Estuaire, ouvert à tous, entrée libre 4 février, 18h-2h Fest Nose 6 groupes animeront la soirée Warsav, Talec Nogue, Landa Moisson Trio Forge, Les Copains d'Armor, Au Bois Chauvin Salle L'Estuaire, soirée organisée par Coria Dance, Bretonne Tout public, 10 euros 18 février, à partir de 18h Disco Roulette Venez danser sur une piste, chaussée de patins à roulettes, sur de la musique disco Une occasion pour ressortir vos vieux patins et votre pantalon pâte d'éléphant Pour cette première édition, MK, H-E-M-K-A, sera au platine Sur place, location de patins, boules à facettes, restauration et bars Gymnase Patrick Dufief, prix de l'entrée 4 euros Organisé par l'association Luciole Culture d'hiver, suite Stage organisé par le groupe artistique Léon Moinard GALM Place des douze femmes en colère Renseignements GALM44220 ArrobasGemel.com 11 et 12 février 10h-17h Sculpture, modelage La terre sera la matière principale Prévoir un pique-nique pour le samedi midi Tout public à partir de sept ans 10 participants Tarifs 70 euros Non adhérents 65 euros Adhérents Contact Catherine Jouan Au 06 42 43 33 53 13 et 14 février 10h-16h30 Origami et Quilling Origami, art du pliage papier Quilling, décoration à partir de papier roulé Prévoir un pique-nique pour le midi Tout public à partir de sept ans 10 participants Tarifs 35 euros Non adhérents 30 euros Adhérents Contact Claire Lottier L'eau de T-I-E-E-R L'eau de T-I-E-E-R Au 07 66 40 73 36 17, 20 et 21 février 10h30-16h30 Cyanotype Explore le monde végétal À travers une technique photographique étonnante Mise en valeur du bleu Des plantes Et des formes géométriques Prévoir un pique-nique pour le midi Tout public à partir de dix ans 10 participants Tarifs 60 euros Non adhérents 55 euros Adhérents Contact Fanch Lepage Au 06 71 35 97 60 Ou Fanch F-A-N-C-H Lepage Arrobas gmail.com 15 et 16 février 10h-12h et 14h-17h Initiation manga Hashtag 2 Dessine ton propre manga Technique de mouvement Création d'un scénario Dessin Dessin d'un trip De quelques cases Public De 11 13 ans 10 participants Tarifs 95 euros Non adhérents 90 euros Adhérents Contact Gaël H-U-A-N Au 06 47 0404 82 22 et 23 février 9h-12h 14h-18h Création de blason Création de son propre blason Et de sa devise Dispositif Dispositif Entre mandala tibétain Et blason médiéval Public de 13 à 15 ans 10 participants Tarifs 105 euros Non adhérents 100 euros Adhérents Contact Gaël-U-A-N Au 06 47 0404 82 25 février 25 février 10h-12h Et 14h-17h Marché Musée Créé Atelier Anti-page blanche Accompagnement à l'autonomie créative Visite en forêt Bois Suivi d'une entrée en création A l'atelier Tout public à partir de 16 ans 10 participants Tarifs 65 euros Non adhérents 60 euros Adhérents Contact Gaël-U-A-N Au 06 47 0404 82 Centre socio-culturel Pierre-Legendre Boulevard François Blanchot 02 40 86 13 42 Accueil Arroba Centre Pierre-Legendre Point Et faire Centre Pierre-Legendre Point Centre Tiré Sociaux Point Et faire Janvier Février Mars Heure du centre Exposition Du 3 au 20 janvier Peinture de Séverine Demas Du 23 janvier au 10 février Peinture de Messieurs Monge Et doré Du 27 février au 10 mars Sculpture de Marie Marchand Mardi, jeudi et vendredi De 9h30 à 12h Pape, mame et moi Ouverts aux enfants de 0 à 4 ans Accompagnés de leurs parents Grands-parents et futurs parents Gratuits sans inscription 11 rue de Verdun Résidence Beauregard Sonnez à la grille à Pape-Mame Ouverts pendant les vacances scolaires Les mercredis 9h30-12h Ludomome Parents et enfants Accèdent à un univers de jeux de manipulation De motricité De société Mais aussi de jeux d'extérieur Renseignements au 02 40 86 13 42 Gratuit, sans inscription Hors vacances scolaires 2 janvier Permanence psychologue Un psychologue, M. Paya P.A.I. de Zellaté Est présent sur rendez-vous Au Centre Pierre-le-Gendre Pour orienter les personnes Si besoin Vers l'aide qui leur convient le mieux Inscription et renseignements Contactez Christelle Jacques Au 02 40 86 13 42 Gratuit 7 au 9 janvier Pré-inscription au Centre de loisirs Pour les vacances de février Ici se termine Queron Mag Numéro 169 Janvier-février 2023 22 3